Cette semaine, la Maison France 5 vous propose de faire un petit détour par le Luberon, massif montagneux des pré-Alpes situé à cheval sur les départements de Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. C'est l'un des territoires emblématiques de la Provence avec un parc naturel de 180 000 hectares renommé dans le monde entier. Il abrite aussi de nombreux châteaux et villages comme celui de Gordes, point de départ de notre périple du jour. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Maison France 5 dans le Luberon. Et c'est une précision importante, ne dites jamais Luberon, vous passeriez pour un touriste. Nous voici aujourd'hui à Gordes, l'un des plus beaux villages de la région, certainement aussi le plus étendu et bourré de charme. Certains sont d'ailleurs tombés sous son charme de nombreux peintres, Marc Chagall, Henri Lotte, mais aussi le photographe Willy Ronis qui ici a trouvé l'inspiration. Accroché à 340 mètres d'altitude à un promontoire rocheux des monts de Vaucluse, Gordes domine la plaine et la vallée du Cavallon, offrant une vue imprenable sur la célèbre montagne du Luberon. C'est aussi un concentré de trésors d'architecture emprunt d'histoire. Comme tous les villages de la région, Gordes est constitué d'étroites ruelles caladées, le long desquelles s'égrènent voûtes et porches remarquables. De nombreuses maisons en pierre sèche, caractéristiques du pays d'Apte, et d'autres en pierre plate, ça va m'en restaurer. Et ceci n'est que la partie émergée du village. Il existe aussi une face cachée, une vie souterraine. Si les gens vivaient en surface, l'industrie et l'artisanat s'est développé en creusant dans la roche un important réseau souterrain, souvent beaucoup plus impressionnant que les maisons assises dessus. C'est un point que nous aurons l'occasion d'évoquer durant notre déambulation. Bienvenue dans la Maison France 5. Découvrons sans plus attendre nos interlocuteurs du jour. Marie-Laure, tout d'abord, elle est architecte d'intérieur et a pas mal officier dans la région. Elle nous présente aujourd'hui sa dernière réalisation, une maison des années 70, plantée en pleine nature, dont elle a revu les proportions, la circulation et bien sûr la décoration intérieure. L'escalier, c'est un peu le début de l'histoire. La maison a été remaniée presque, on va dire, autour de l'escalier, toute décloisonnée, voilà. Yannick Martin a fait des portes anciennes sa spécialité. Entouré d'artisans de talent, il redonne de l'éclat aux portes d'une autre époque et au volet traditionnel. On part de quelque chose qui est plutôt propre et on le vieillit, on lui redonne un aspect comme s'il avait vécu 100 ans ou 200 ans. Et puis nous rejoindrons Emmanuelle. Elle a fui l'agitation citadine pour se mettre au vert avec sa petite famille et s'installer au cœur du Luberon. Carte blanche de l'émission, elle nous fera découvrir les adresses qu'elle a pu repérer depuis son installation, mais aussi son nouvel espace de vie. Vous ne serez pas déçus. Et pour démarrer cette émission, petite déambulation pour découvrir les mille et un secrets de Gord. Allons retrouver Cathy, elle est guide conférencière ici et je crois qu'elle n'est pas près de quitter son village. Bonjour Cathy. Bonjour Stéphane. On ne s'en lasse pas. Ah non, jamais. C'est la plus belle vue du monde. C'est la plus belle vue du monde, oui. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Vous êtes gordienne de naissance. Je suis gordienne d'origine, oui. Et gordienne de cœur, surtout. Et gordienne de cœur aussi, oui. Très attachée à ce village perché sur son caillou. C'est ça. Vous travaillez pour l'office de tourisme ? Je travaille pour l'office de tourisme Luberon-Cœur-de-Provence, où je suis guide conférencière. Vous connaissez la petite et la grande histoire de Gord, maintenant ? La petite et la grande histoire de Gord, oui, tout à fait. Un village qui démarre sa carrière, je dirais, à quelle période, plus ou moins ? C'est un village très ancien, Gordain. On a des traces où le château remonterait au XIe siècle, déjà. Donc tout le village s'est construit dans un premier temps tout autour du château. Et petit à petit, les gens sont descendus un peu plus bas, un peu plus bas, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, où là, l'essor économique était à son apogée. Il y avait une quantité d'artisans qui travaillaient et vivaient dans notre village. Beaucoup de gordonniers, beaucoup de tanneurs, des filatures, il y avait toute une activité bouillonnante. Et industrielle et artisanale, comme vous le disiez. Alors qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Est-ce que c'est la couleur de la roche avec laquelle on a fabriqué le village ? Est-ce que c'est justement sa configuration avec ce château tout en haut ? On est à quoi ? 340 mètres ? 370 mètres, à peu près, au plus haut du château. On a de la chance, il n'y a plus de neige aujourd'hui, autrement, j'aurais jamais pu descendre jusqu'ici. Jamais, jamais. Parce que les rues, c'est bien pentu. C'est ça. Pour découvrir Gordes, il vaut mieux le faire à la descente ou à la montée ? Il faut faire les deux. D'abord, on descend, on descend pas mal. Et puis après, à un moment donné, quand on est bien descendu, il faut tout remonter. Oui. Et c'est la meilleure façon de découvrir Gordes, en fait. Pour admirer des vues comme celle-ci. Alors on dit qu'il y a le petit et le grand luméron, c'est ça ? Oui, absolument. Alors le petit, c'est lequel ? Le petit à droite. Oui. Et le grand est à gauche avec le Mournègre qui est le point culminant de la montagne. Ça culmine à 1125 mètres. Et toute cette plaine face à nous, c'est la plaine de ? C'est la plaine du Calavon. Du Calavon. Du Calavon, oui. Alors continuons notre petite balade. Lentement, on l'a dit, en faisant des pauses de temps en temps, si vous le voulez bien, Cathy. Lentement et sûrement. Le château est tout en haut. Vous me le disiez, 11e siècle pour sa création. Remanie à la Renaissance. Absolument, 16e, oui. Et puis après, tout le village qui se construit autour. J'imagine la difficulté que ça a dû être pour construire les maisons ici, amener les matériaux. Ce n'était pas chose aisée quand même. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et ça se faisait en général avec l'aide de l'âne, qui était un animal, le meilleur ami de l'homme et de l'artisan. Et du bâtisseur. Et du bâtisseur, absolument. Puisqu'il transportait tous les matériaux. C'est pour ça que finalement, les ruelles ont cette configuration, c'est particulière. Alors effectivement, c'est une caractéristique de cette calade. Calade, c'est la ruelle pavée en pierre. Et au milieu, effectivement, vous avez ces marches très caractéristiques qu'on appelle un pas de l'âne. C'est-à-dire que c'est calculé sur le pas de l'âne ? Sur un pas d'un âne, oui. D'accord. Et puis après, les roues de la charrette qui sont de par-dessus. Les roues de charreton qui étaient sur les côtés. Oui, parce que je disais, on a construit des maisons, on n'a pas construit que des petites maisons. Parce que là, il y a quand même de la taille. C'est un bel hôtel particulier, celui-ci. C'est un bel hôtel particulier. Elle a une petite histoire savoureuse que mes visiteurs se régalent d'entendre. Cet hôtel particulier appartenait à la sœur de la première petite amie de Napoléon. D'accord. Madame de Pouvinel. On sait si Bonaparte est venue ici ? Je... Non. Il n'est jamais venu ici, dans cette maison. Voilà. Gordes a toujours été une ville qui avait du goût. Regardez, c'est la rue de la Porte de Savoie qui est juste à côté. Et on sait que la Savoie est chère à vos cœurs. Eh oui, chacun a le droit d'être chauvin, madame. Eh bien, je comprends. Vous savez, finalement, je suis assez d'accord avec vous, Cathy. Gordes, à la descente, c'est plus agréable à visiter. Eh oui. C'est un peu vieux. Alors là, on est en train de découvrir un autre visage de la ville de Gordes. Je le disais, c'est la ville souterraine, vous voyez, plus ou moins. C'est le quartier de Fontainebasse. C'est le quartier économique du village. Si Gordes a un premier cœur autour du château, au 18e, 19e siècle, un deuxième cœur secret dans ces quartiers bas. Ça, c'était le quartier artisanal. Le quartier des artisans, des tanneurs, le quartier industriel aussi. Grâce à la présence de l'eau, c'était essentiel. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a eu l'agriculture qui était, je dirais, la monoactivité, plus ou moins, de la région. Oui. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas pour vivre confortablement. Donc, ils ont associé un deuxième métier, souvent. Il y a un deuxième métier, voire même, des fois, un troisième métier. C'était des petits métiers d'autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui. Notamment, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'ils vivaient dans ce quartier également, un salpêtrier. D'accord. Un monsieur qui allait, de maison en maison, gratter le salpêtre sur les murs. Et ce salpêtre était ensuite vendu au poids pour que l'armée ait en face de la poudre à canon. Alors, vous le disiez, des tanneurs, des cordonniers. Il y avait des... La filature de soie. Il y a même des gens qui ont construit leur maison à l'intérieur, parfois ? Oui. Il y a encore des gens qui ont des caves troglodytiques. Tout ça, c'est conservé. Merci mille fois pour la visite, Cathy. Merci à vous, Stéphane. Merci. Alors, je vous annonce la suite de nos festivités. Et d'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance de Marie-Laure. Elle est architecte de l'intérieur. Elle me fera découvrir l'une de ses réalisations, ici, à Gordes. Pour l'heure, celui que nous retrouvons, c'est Stéphane Millet. En début d'émission, il découvre le problème auquel il va devoir trouver une solution. C'est maintenant celle changée. C'est la première partie. Isabelle habite dans un vaste appartement haussemanien. Mais il reste une pièce qu'elle a du mal à agencer et à embellir. Rien ne résiste à Stéphane Millet. Il va ainsi lui concocter un bel espace multifonction dont il a le secret. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Stéphane. Bienvenue. Merci beaucoup. Je peux poser ma petite meuse assise ici, là ? C'est fait pour. Oh là 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 là. C'est bon, hein ? Ah oui ? Ouais, on a craqué. Voilà, je comprends, je comprends. Bon, du coup, je suis attiré, on y va, c'est parti. Donc déjà, petite cuisine, là. Bien. Là, on a quoi ? Un joli dressing. D'accord. C'est bien d'avoir utilisé comme ça l'alcool. Là, encore une pièce bureau. Là, les toilettes. Les toilettes. Celle-là ? La chambre. La chambre. Et le salon. Pour finir en apothéose. Alors Isabelle, c'est vraiment... Puis alors tout ce blanc, c'est lumineux. Vous avez tout repeint, là ? Oui, oui, on a tout fait refaire quand on est arrivés. Et il y a longtemps ? Quelques mois. Et alors, le parquet poncé avec un vernis mat, j'adore. C'est un peu comme quand la matière première, comme ça, rencontre l'histoire et la sophistication. Et là, frôle la perfection. Coup de cœur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On boit un café ? On peut. En fait, le problème n'est pas là. Bon, alors je suis. Allez, c'est parti. Allons-y. C'est ici. Ok, ok. Donc effectivement, ici, ça saute un peu aux yeux. On va dire, c'est un petit peu hétéroclique, le mobilier. Oui, on a un peu posé les meubles qui nous restaient dans cette pièce-là. Un canapé-lit, bureau, enfin voilà. D'accord. Si je reviens sur les fonctions, le canapé, on va peut-être en changer, c'est pas forcément celui-là qui va... Oui, mais par contre, on tient la fonction lit pour faire une chambre d'amis. Ok, donc ça, on maintient. Le petit espace bureau, c'est joli, ça ? En fait, je travaille souvent à la maison, donc j'ai besoin d'un bureau et de rangement. Et oui, donc c'est vraiment, c'est important, il faut les fonctions quotidiennes. Tout à fait. D'accord. Ensuite, on avait, donc dans le renfoncement, la petite bibliothèque, là, c'est important aussi, ça ? Oui, notamment parce qu'il y a des cartons de bouquins derrière qu'on n'a pas pu déballer, donc on a besoin, là aussi, de pouvoir ranger tous ces livres. Ok. Ah bien, alors, pour finir, le poêle, là, il est magnifique, là. Oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du feu, aussi ? Alors, non, on fait plus de feu dedans. Par contre, ça me fait penser à une petite fonction, une cerise sur le gâteau. Si on pouvait avoir un salon télé, ça serait bien aussi. Ah oui, comme ça, on s'installe dans la banquette et puis on passe un faux feu, comme ça, sur le poêle. Par exemple. C'est bien. Bon, Isabelle, Isabelle, pour le traitement, du blanc. Du blanc, du bois. Du bois naturel. Ceci dit, sur une des deux versions, je mettrais bien une petite touche de féminité. Avec plaisir. Alors, sortant de chez Isabelle, il me vient une question. Donc, je vous la pose. Le blanc est-il une couleur ? Tout dépend si on se place d'un point de vue scientifique ou artistique. Je vous laisse regarder. Chez Isabelle, pas de contraintes particulières, techniques dans la pièce. Par contre, il y a des remarques à faire sur les éléments, les structures, ce qu'on appelle les éléments remarquables. En l'occurrence, quand on rentre dans la pièce, le mur de gauche n'a pas de moulin en bois. Donc, c'est assez facile. Je vais venir plaquer certainement des meubles contre. Ce n'est pas un problème. On a également cette grande niche qui donne sur le salon. Oui, elle n'est pas condamnée pour l'instant. Donc, c'est une bibliothèque, elle pourrait presque être très versante. Point commun entre les deux versions, ce sont les fonctions. Il faut un petit rangement, une bibliothèque. Il faut un espace de couchage et un petit coin télé. Et il faut un bureau. Et un bureau pour le quotidien. Il y a forcément une des versions qui sera assez classique, qui va reprendre les codes qu'on retrouve dans la totalité de l'appartement. Le bois naturel, le blanc. Et on va conserver la pièce ouverte. Comme il y a le travail tout le temps, il faut que le truc soit très, très convivial quand même et très fonctionnel, très pratique. Ça, en fait, c'est un voile imprimé. Ah, sympa. Et à l'inverse, on peut s'amuser à structurer un peu plus la pièce, à délimiter les espaces. J'avais vraiment envie de quelque chose de très féminin. Je verrais bien quelque chose de transparent, d'assez léger, comme ça, et très déco. J'aime bien, j'aime pas. Bon, puis enfin, on a cette petite entrée, rapidement. Oula, je veux dire, tout va bien, son banc. La seule chose, c'est de concevoir un joli petit meuble à chaussure. Bien, alors Isabelle, prête à découvrir un peu ce que va devenir cette pièce. J'ai hâte. Première version. Là, nous sommes dans la pièce, le couloir sur la gauche, à droite la niche qui donne derrière, sur le salon. Première chose, je vais venir implanter un grand linéaire en partie basse, linéaire de rangement. Très classique, à l'intérieur de la niche, un espace bibliothèque. Ensuite, à gauche, dans l'angle, un grand linéaire droit de rangement. Très important, on va l'aligner, en fait, sur la niche. Non seulement, je vais venir aligner le haut de ce meuble sur le haut de la niche, mais en plus, on va venir positionner un, deux, trois décors sous forme de cadre reprenant les moulures de la pièce. Après, on vient mettre un traitement en bois. C'est un plaquage bois sur le grand linéaire en partie basse. Une mise en situation avec l'ensemble du mobilier. On s'aperçoit qu'il y a votre télé, le rangement à gauche et, bien évidemment, toute la partie bibliothèque. Maintenant, on va passer côté entrée. Donc, dès qu'on rentre dans cette nouvelle pièce, on s'aperçoit que sur la gauche, on a le linéaire avec la télé, la bibliothèque ici à gauche au fond, la nouvelle banquette qui va nous servir de couchage d'appoint. Et vous remarquerez qu'ici, je suis venu implanter un petit module blanc mouluré pour rappeler les stylobates qu'on avait sur le mur à droite. Et ce petit module va vous resservir de bureau. En partie haute, vous avez un plateau bois. Et ce plateau va pouvoir coulisser sur la gauche de façon à travailler à une, deux, voire même éventuellement trois personnes. Sur cette vue, on voit toute l'importance de ce grand linéaire à gauche et le bureau. Et enfin, dernier visuel de la pièce en question, où là, petit détail très important, je suis venu implanter ici dans la niche un grand miroir. Et ce miroir va nous permettre de refléter la bibliothèque qui est en face de nous, voire même le salon qui sera derrière la bibliothèque. Bon, et enfin, le petit plus, le hall d'entrée, avec la création de ce petit module ici mouluré dans l'entrée pour mettre vos chaussures. Et voilà pour la première version. J'adore. Comme ça, bingo d'un coup. Bon, on regarde quand même la deuxième. Quand même. Donc là, on est dans la pièce avec vue sur le poêle à charbon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir créer des contrastes et séparer en fait la pièce en deux. Premier contraste, la peinture en partie haute, un peu plus foncée. Et ensuite, je vais venir structurer la pièce avec des modules. Premier module, un long module ici sur la gauche. Deuxième module sur la droite. J'anticipe, le bureau sera ici et en fait la chambre à coucher sera côté fenêtre. Je rajoute ici le petit module et on voit bien que ça va devenir un bureau. On va travailler l'ensemble de cette menuiserie avec des moulures pour rester dans l'ambiance haussmanienne de la pièce. En plus, je vais venir implanter des verticales. Première verticale, ce sont des panneaux assez fins en bois. Le premier ici va nous servir de bibliothèque. Et le deuxième ici va nous servir pour séparer l'espace bureau de l'espace nuit. Non content d'avoir créé des verticales en bois, je vais venir rajouter du voile imprimé. En fait, ce sont des voilages qui vont être tendus du plafond jusqu'au sol. Une mise en situation avec l'ensemble du mobilier. Et en fait, nous nous trouvons assis sur la banquette qui deviendra le lit en dépannage. Cette fois, on est passé de l'autre côté. On est toujours sur la banquette. On voit tout l'intérêt de ce linéaire de rangement avec la télé au-dessus. La niche qu'on a retravaillée avec des miroirs. Le petit espace bureau. Cette fois, de l'autre côté, on voit tout le rangement en partie gauche. Et en fait, la grande niche ici, toute la profondeur, toute cette capacité de rangement a été basculée du côté du salon. Sur ce visuel, en fait, là, vous êtes assise à votre bureau. Et on voit derrière, en fait, la pièce à la fois salle télé et couchage d'appoint. Et pour finir, comme dans la première version, la réalisation d'un type-up sur mesure. En l'occurrence, celui-là, il est tout auteur. Alors là, je suis un peu déstabilisée. Bon, heureusement, vous êtes deux indécidés, c'est ça ? Oui, absolument. Bon, j'ai ma chance avec la deuxième personne. Au revoir. Bien. Quelle version va choisir Isabelle ? Le jeu des modules bas en bois clair qui fait ressortir le style classique de l'appartement ? Ou l'installation de cloisons verticales en voilage imprimé et panneaux de bois ? Marie-Laure compte de nombreuses réalisations dans le sud de la France. Nous avons déjà eu la chance dans la Maison France 5 d'en visiter certaines. On trépignait d'impatience de découvrir son dernier opus qui, justement, se situe à Gordes. Une maison des années 70 plantée au cœur d'un immense terrain au milieu des vignes et des oliviers et qui ne demandait qu'à être magnifiée par les talents de Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Très très bien. Pleine forme ? Pleine forme. Il faut parce qu'il y a encore un peu de travail apparemment. Un peu. Nous avions déjà eu l'occasion de faire une émission ensemble. Il y a quelques temps déjà. Et nous nous étions dit, Marie-Laure a du talent, je suis sûr qu'elle nous proposera d'autres projets. C'est gentil, oui. Eh bien, on ne s'est pas trompé parce que cette maison a quand même plutôt un cachet. Tout ça, c'était déjà en place ou c'est vraiment de la construction ? Non, là, c'est de la construction. La piscine a été agrandie. Oui. Le poulaus a été déplacé. Il y avait déjà une maison ici ? Il y avait une maison. Conçue dans les années quoi ? 60-70. 60-70, un peu désuète. Voilà, très désuète, un peu, donc beaucoup de travaux. Voilà, un peu l'esprit Luberon moderne. Mais on vous dit, vous avez page blanche. Complètement. Vous pouvez tout repenser. C'était l'idéal pour moi. Ah bah oui, j'imagine, pour un architecte de l'intérieur, c'est juste un beau cadeau quand même. Oui. Temps d'intervention ? Est-ce que ça doit rester un secret ou pas ? Pour réaliser la maison, il a fallu combien de temps ? Il a fallu, ça s'est étalé. Ça s'est étalé ? Sur au moins deux ans. Vous avez repensé tout ce qui concerne la façade ou est-ce qu'elle était déjà en pierre de taille, cette maison ? Alors, il y avait un parement de pierre et qui a été un peu décrouté, en fait, pour faire plus pierre apparente, pierre sèche. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a obligation, lorsqu'on restaure une maison dans la région, de repartir justement sur ce traitement de façade ? Oui, oui, oui. Ça amène un cachet indéniable. Ça a du caractère. Piscine a grandi, vous me le disiez. Bon, là, encore une fois, les aménagements extérieurs vont être opérés. On fait quoi ? On fait un système de résine comme une dalle, plus ou moins en béton ? Alors, autour de la piscine, c'est de la résine de sol, beige pour un effet un peu pierre. On n'a pas voulu de dalle et partout, sur toutes les terrasses. Donc, ça reste le masque le plus authentique, le plus possible. Ce n'est pas du traditionnel. Tous les oliviers ont été ramenés ici. Oui, il y a eu, là, oui, cette éplantation qui a été rajoutée. On commence à planter plein d'arbres, là. Ça vient, ça va être magnifique. Comme vous le disiez, deux ans d'intervention pratiquement pour faire en sorte que sa maison aboutisse pratiquement à l'imperfection. C'est quoi ? C'est tous les travaux de toiture, d'isolation, d'électricité, plomberie. Il a fallu tout revoir de A à Z. Oui, il y a une restructuration complète. Complète et de A à Z. Vous, vous avez tous les artisans, tous les corps de métier, maintenant. Vous les avez dans votre carnet d'adresse. Oui, bien sûr. Donc, ça aide un petit peu. Il y a des artisans locaux qui ont été utilisés. Enfin, vous allez voir, des laures en passe. Ah, ce sont des noms qui me disent quelque chose. On en reparlera d'ici quelques instants. Les aménagements extérieurs. Bon, il y a encore un peu de travail, les garçons. Allons voir ce que vous avez fait à l'intérieur, s'il vous plaît. Suivez-moi. Bien, premier constat, chère madame. Il y a de l'espace. On est pas mal. C'est clair. Il y a de l'espace. Bon, j'imagine, avant de détailler tout cela avec vous, que le premier challenge que vous avez relevé ici, c'était de faire entrer beaucoup plus de lumière que ce n'était le cas par le passé. Ça a été un gros travail de, voilà, les ouvertures. D'abord, pour profiter de la vue, les vues sur le verron, les entourages qui sont magnifiques. Il y a des champs de vignes, des champs d'olivier. Bon, donc, un maximum d'ouvertures. On n'est pas franchement sur un gabarit standard. C'est-à-dire que là, il faut vraiment dessiner et ensuite trouver le ferronnier ou le serrurier qui va pouvoir vous réaliser ce genre de choses. Bien sûr, oui. C'est des gens, des artisans locaux. Bien sûr. Et là, ça a été beaucoup de dessins, d'ouvertures. Dans les travaux de restauration que vous devez opérer sur d'autres maisons dans la région, on est toujours dans ce même souci de faire entrer de la lumière. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a des performances thermiques sur ces grandes dévitrées qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a quelques années. Donc là, on n'hésite pas au contraire à faire entrer de la lumière. Oui, c'est sûr, mais on est en double vitrage. Mais bon, tout ce qui est ferronnerie n'est pas très performant thermiquement. Mais ça, c'était un choix du client. Bon, il faut qu'on ait suffisamment chaud en hiver et qu'il ne fasse pas trop chaud en été. Donc là, j'imagine que tout le travail a été effectué sur la climatisation aussi. Il y a la clim, mais il y a aussi des volets. Là, il y a des magnifiques volets coulissants en bois. Il y a des rideaux performants. On n'aura plus de fort que nous rentrions dans une grange. Voilà, donc on a fait, oui, évidemment, une grande porte grange. Alors, vous m'avez cité tout à l'heure un personnage. Oui. Laurent Passe. Et il s'avère que ce monsieur, on l'a rencontré il n'y a pas si longtemps que cela, me semble-t-il. C'était à Boker, je crois, là où il a son atelier showroom. J'ai envie de dire que c'est un magicien du bois. Ah, c'est un régal de travailler avec lui. C'est vrai, hein ? Alors, il y a quelques exemples juste derrière vous. Ce que je vois ici, effectivement, les portes qui cachent aujourd'hui, j'imagine, un frigérateur, un congélateur, tout cela. Toute la cuisine est derrière des parements de bois, donc recyclés, de vieux bois, parfois même brûlés, etc. Peins, des fois brûlés, des fois naturels, bruts. Il y en a partout. C'est magnifique. C'est quand même une bénédiction que d'avoir un complice comme Laurent. Un régal de travailler avec lui. Je pense à cette île au central. Avant de continuer la visite, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, là, j'imagine que vous le dessinez. Oui. Et vous lui donnez ça, et il fait le reste. Alors, c'est une collaboration, j'ai des idées, il en a, et je lui donne le dessin, et techniquement, voilà, il faut suivre. Bien sûr. La volonté, justement, de mettre tout ce qui est brûleur, plaques à induction, ce genre de choses, avec, j'imagine, je le devine, ben voilà. Les boutons. Les boutons qui sont intégrés là-dedans, ça risque pas de trop bouger, hein, ça va. À mon avis, c'est solide, c'est costaud. Mais bon, quand on a de l'espace, c'est vrai qu'on peut penser des îlots centraux un petit peu différents. On va s'intéresser à ça, d'ailleurs, avant de continuer la visite. Comment faire lorsqu'on a beaucoup de volume, pour faire en sorte que cela habille la pièce, que ça reste malgré tout un élément où on peut circuler de part et d'autre ? Quels sont aujourd'hui les îlots centraux XXL proposés sur le marché ? On en parle dans l'émission. Éléments majestueux et incontournables des grandes cuisines ouvertes, l'îlot de cuisine version XXL constitue un plan de travail idéal pour cuisiner comme un chef, sans pour autant faire l'impasse sur le rangement. Version simple et minimaliste ou multifonction, en inox, en marbre et même en verre, l'îlot grand format offre de multiples combinaisons. Attention tout de même à prendre quelques précautions avant de se lancer tête baissée. L'arrivée électrique est plutôt simple à anticiper. L'arrivée d'eau et l'évacuation de l'eau qui demandent une certaine pente pour l'évacuation d'un la vaisselle et aussi bien de l'évier. L'îlot de cuisine demande aussi un espace suffisant pour circuler sans encombre. Le danger est d'imaginer un îlot très grand, mais finalement très peu fonctionnel. Il faut qu'il soit proportionné selon les fonctions et selon l'espace. Nous recommandons toujours 120 cm autour de l'îlot pour une circulation fluide. Et sur le plan de travail, pas question de disposer les éléments au hasard. Sur un îlot, on fait attention aux différentes fonctions proposées, notamment l'eau et la cuisson. Elles peuvent être proches, mais surtout pas collées. Et la cuisson particulièrement, on ne la met pas affleurante sur le bord d'un îlot. Pourquoi ? Pour des questions de sécurité. Si jamais nous avons la queue d'un poêle ou d'une casserole trop en extrémité, ça pourrait être dangereux et donc tomber. Dans sa version la plus simple, l'îlot XXL est sans conteste, un bon compromis pour une cuisine ouverte, tout en offrant un espace de rangement conséquent. C'est un îlot de préparation qui fait 2,10 mètres par 1,20 mètres. La particularité, c'est que c'est vraiment un îlot qui est dédié à l'espace de vie entre le salon et la cuisine. Donc c'est vraiment un plan de travail qui va servir à réaliser des préparations et prendre l'apéro avec les amis. On a créé du coup des rangements de part et d'autre de l'îlot, ce qui permet d'avoir 12 coulissants au total. On a créé des compartiments pour les huiles, donc les bouteilles, les épices. On a accessoirisé aussi avec des balances. En résumé, plus de 4 mètres carrés d'espace de rangement optimisé. Comme dans les autres pièces de la maison, pour apporter de la lumière dans une cuisine, il faut choisir les bons matériaux. On a choisi le marbre comme matière pour créer vraiment cet esprit de monolithe. L'avantage du marbre, il y a vraiment le côté éclairage, luminosité qui est vraiment très important. Après, il y a vraiment le côté très décoratif du marbre avec ses veines. Doté d'une plaque de cuisson, l'îlot central technique se doit d'être pratique au quotidien, mais aussi confortable à l'usage. On positionne la plaque de cuisson généralement au centre, ce qui va nous permettre d'avoir du plan de travail à droite et à gauche de la plaque. Et généralement, on la met aussi face à la vue la plus dégagée. Nous, ici, on a fait le choix d'intégrer une hôte de plan de travail avec la même matière que le plan de travail sur le dessus pour qu'elle soit le plus discrète possible et qu'elle soit juste visible quand elle est en fonction. Notez tout de même qu'un îlot technique réduira l'espace de rangement sous plan. Avec 4,20 m de long, l'îlot devient multifonction sans diminuer la surface du plan de travail. Et on a aussi toute la fin de l'îlot pour la partie repas pour 4 à 6 personnes. Totalement suspendue, avec un pied très discret au verre qui permet justement de laisser passer la transparence et la légèreté de cet îlot. Et un travail de tout le plan en aile d'avion. Gare aux grands îlots trop linéaires. Plus il est imposant, plus il est important d'apporter du rythme en jouant sur les épaisseurs et les matières. Cet édier qui a de grandes dimensions, ici 1,20 m, toujours en granit, est volontairement très massif, très confortable et qui reprend, qui est inspiré des timbres d'office. Ça veut dire que volontairement, il ressort de l'îlot sur ses volumes aussi bien en hauteur, mais aussi face aux différents tiroirs et façades de rangement qui sont dissimulés dessous. On a sur le plan de travail ainsi que l'évier du granit, un des matériaux les plus résistants et les plus adaptés pour une utilisation au quotidien d'une cuisine. Et d'un côté, nous avons tous les rangements avec des façades en chaîne fumée et de l'autre, un métal effet laiton qui est absolument merveilleux. Autre manière superbe de casser la ligne rectangulaire, celle d'imaginer des blocs de tailles différentes. Osés, mais résolument déstructurés et efficaces. Chaque bloc a des hauteurs différentes, notamment la partie repas, qui est volontairement un peu plus basse, à 80 du sol pour le standard des tables à manger. Après, nous avons la partie cuisson et rangement qui est du coup à 85 du sol, un peu plus haute. On est sur des standards de plan de travail. Et volontairement, la zone d'eau avec l'évier est quasiment à 90 parce qu'elle est beaucoup plus confortable pour le lavage des verres et de la vaisselle au quotidien. Côté design, cette île, on mélange les matières, les couleurs et s'amuse avec les formes. Résultat graphique assuré. On a créé un bar en aile d'avion avec une épaisseur de 12 cm, ce qui va permettre vraiment d'alléger le côté bar. Et dans la diagonale du bar, nous avons positionné notre avion qui permet d'intégrer une très grande cuve. On a créé une différence de niveau à l'intérieur pour permettre de cacher le mitigeur et le distributeur à sable. On a vraiment voulu donner du volume avec une surépaisseur du marbre. Le clou du spectacle, un îlot qui en a sous le capot. Le plateau supérieur de cette cuisine est coulissant. Il permet soit d'être ouvert et de laisser apparaître la fonction eau au robinet et ainsi de créer une zone repas. Ou alors, une fois refermée, elle dissimule la fonction évier et ainsi d'avoir une cuisine très minimaliste, très sobre et très aérienne. Monumentaux, élégants et performants, les îlots gagnent en dimension et se font XXL. Une chose est sûre, avec eux au centre de la cuisine, la convivialité est sans conteste. Marie-Laure, continuons la visite. Intéressons-nous à vos parties prises en matière de décoration et d'architecture intérieure. On est dans une partie qui est née il y a quelques mois. Simplement, c'est une extension qui a été réalisée sur la maison, celle-ci. Oui, c'est vrai. Le salon, c'est vraiment une des extensions de la maison, donc ouverte sur la partie existante. Ouverte sur la partie cuisine. Est-ce que vous avez créé cette extension en vous appuyant sur le mur d'origine de la maison ou pas du tout ? Non, non, ça c'est tout nouveau avec un parement en pierre, donc pour le côté minéral. Ça, c'est uniquement du parement ? Oui, 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 c'est sur la haute. C'est à s'y méprendre. On a le sentiment que ça a toujours été en place ici. Ça fait écho avec la pierre que l'on va retrouver sur les piliers, côté grande baie vitrée ici. Il faut bien l'avouer, le minéral et le bois, ils ont trouvé leur place dans cette maison. Même le traitement que vous avez effectué au sol, on est sur quoi ? C'est un béton ? C'est une résine de sol. On appelle ça le béton ciré, mais c'est vraiment une résine, donc c'est un peu plus élastique. Ça a l'avantage aujourd'hui, comme ça a pas mal évolué, de ne plus avoir de joindre de dilatation et éviter les petites fraquelles qu'il pouvait y avoir. Ça fiche sur moi, normalement. Normalement, si on suit bien les choses et si le mélange a bien été opéré au départ. En ce qui concerne les canapés qui sont ici, est-ce que c'est encore une fois le travail de Laurent Passe ou est-ce que ce sont des choses que vous êtes allées chercher ailleurs ? Non, là, en l'occurrence, c'est des canapés belges, donc un effet sur mesure, évidemment. Oui, parce qu'on n'est pas sur des dimensions standards, là. Non, non, là, c'est grand. C'est du 3 mètres de long. Et ça vient s'associer parfaitement au petit chariot. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez trouvés ou est-ce que ce sont les propriétaires qui les avaient déjà ? Regardez un petit peu la taille des poutres qui sont ici. Est-ce que ce sont des vieilles poutres ou est-ce que ce sont des poutres tout à fait neuves auxquelles vous avez donné un aspect de l'ancien ? Dans cette partie, elles ont été patinées. Elles sont neuves. On voit qu'il y a un faux plafond qui a été réalisé pour permettre justement de passer tous les conduits, la ventilation, tous les conduits d'aération, conduits techniques, je dirais, un petit peu, pour assurer le fait qu'on se sente bien dans cette maison. La table qui est là, est-ce que c'est un artisan que vous avez dans votre carnet l'adresse qui vous l'a réalisé ou est-ce que ça, ça existe ? Non, ça, ça existe. Il y a des belles proportions. Il suffit de la commander. Oui, bien sûr. Les chaises sont chinées. D'accord. Et puis la lampe qui est au-dessus. C'est le côté un petit peu industriel quand même de l'ambiance qu'on retrouve un peu partout dans la maison. Allons profiter de l'entrée parce qu'elle est suffisamment spacieuse pour qu'on puisse le faire. Il y a à mon avis pas mal de choses à dire. À commencer peut-être par cet escalier qui lui me semble neuf, qui nous amène à un niveau qui était déjà aménagé ou pas ? Non, non, non. Donc ça, c'était les combles. L'escalier, c'est un peu le début de l'histoire. La maison a été remaniée presque, on va dire. Autour de l'escalier ? Autour de l'escalier. Tout décloisonné. Volontairement, l'escalier est resté comme ça en béton le plus brut possible. Brut, pur et dur. Je trouve que c'est plutôt bien avec l'ensemble. Ça rappelle en même temps l'îlot central qui était dans la cuisine et puis avec ce vieil établi qui se trouve ici qui a trouvé sa place et qui fait office de garde-corps pour l'escalier qui descend à l'étage inférieur. C'est un peu l'idée. Et puis encore une fois, le travail qui est effectué ici. Je me demande toujours où il trouve ce vieux bois. Alors là, c'est un secret. C'est son secret. Parlez-moi s'il vous plaît de la configuration de la maison. Elle est sur plusieurs niveaux. Je le vois bien. Un là-haut. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est là-haut ? C'est la chambre ? C'est une chambre et une petite plateforme. On est dans le blanc là-haut. Ah, on est dans le blanc. Mais la maison, c'est quand même un esprit très blanc, on va dire un petit peu gris, noir. D'accord. On a rajouté quelques couleurs. Très bien. Une chambre à l'étage. En dessous ? Une autre grande chambre. Il y a une grande chambre. Et à ce niveau, il y a ? Alors, il y a trois chambres. Avec à chaque fois une identité différente ? Laquelle préférez-vous ? Je préfère celle-ci. Celle-ci ? Alors, allons-y. Racontez-moi ce que vous avez fait. Alors là, Marie-Laure, il y a quelque chose que vous avez parfaitement réussi. C'est l'effet d'optique quand on rentre dans cette pièce. Mes yeux se sont arrêtés sur la tête de lit avec ce carrelage et les formes géométriques. J'en ai oublié dans un premier temps la profondeur de la pièce. Je m'étais arrêté là. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus profond. C'est ça, l'illusion d'optique. C'est un secret d'architecture. C'est un secret d'intérieur, ça ? C'est un peu voulu, oui. C'est un peu voulu. C'est bien, en tout cas. Les carreaux de ciment donc arrêtent un peu l'œil. En effet, la salle de bain prend son élan derrière. Alors, parlez-moi des matières que vous avez utilisées ici. Du textile, peut-être, aussi, que vous souhaitez mettre en avant. C'est toujours lin, carreaux de ciment, ciment par terre, du bois ancien, beaucoup de blanc, toujours. Il faut que ce soit brut. Voilà, c'est brut. Les portes sont vraiment en bois recyclé. C'est ce que vous privilégiez à chaque fois ? Oui. En ce qui concerne les chambres voisines, vous êtes partie sur des tonalités différentes, mais des esprits un petit peu et surtout des proportions un peu similaires ? Oui, les tailles des chambres sont à peu près relativement les mêmes. Mais à chaque fois, on a fait un thème différent. C'est-à-dire, on a pris une série de portes anciennes qu'on a aménagées. Par exemple, dans une chambre, c'est un peu bleu-gris. Ça, c'est le thème de la première chambre ? La deuxième, on est dans quelle tonalité ? Il y en a une qui est un peu plus dans les ocres moutardes, on va dire, et bleues, et avec du bois naturel. Ça veut dire qu'on se rapproche du jaune et du bleu Provence ? Oui. Mais revisité. Voilà, c'est complètement revisité. De manière un peu plus contemporaine. Oui, exactement. Très bien. Et vous me disiez, la plus grande chambre est souvent en dessous. Elle se trouve en dessous. Vous savez que je suis un curieux de nature. On va la voir ? Oui. On est parti. Ah, voilà ce que j'appelle une chambre de rêve immense. Ça, ça a été réalisé dans une extension que vous avez faite au moment de la transformation de la maison ? Oui, ça, c'est l'extension. Donc, la suite principale du propriétaire. Mais il est en place, comme on dit. Ça va, il est bien, là. Il est plutôt pas mal. Avec, encore une fois, les poutres en proportion généreuse. Oui. La volonté de faire cette estrade, c'était quoi pour les raisons techniques liées aux arrivées d'eau, aux écoulements ? Alors, non, c'est surtout pour délimiter l'espace salle de bain. D'accord. Évidemment, il y a des écoulements, mais c'est surtout visuellement, quand même, parce que la pièce est grande, il y a de la hauteur, donc vous pouvez se permettre de rehausser un petit peu et de, en effet, de passer les écoulements. Bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a pas que du blanc. Il y a aussi un gris soutenu derrière. Il y a une volonté d'un peu plus de noir, ici, quand même, pour respecter le côté un peu plus masculin. Avec la double vasque, ici. Oui, de la pierre du haineau, toujours un tiroir en bois brut, sur le rempasse. Il faut que la structure soit solide en dessous. Ah, ça, c'est... Bon, alors, là, oui, c'est quand même 600 kilos de pierre. 600 kilos de pierre ? Oui, 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 ça a été un... Ah, vous n'avez pas fait semblant. Un bon travail. Redescendons. Ah, n'est ça. Allons faire un tour dans la chambre. Expliquez-moi, lorsque vous arrivez dans une proportion comme celle-ci, avant de trouver véritablement la clé de l'organisation, vous faites combien de croquis ? Vous pensez à différents projets ? Oui, alors, ça va... Ce n'est pas du premier jet. J'imagine, oui. Ça se peaufine au fur et à mesure. Mais enfin, quand même, là, ça a été... Ça a été assez rapide. Assez rapide. La pièce s'y prêtait bien. Deux ouvertures. Enfin, beaucoup d'ouvertures. Le lit au milieu. La baignoire d'à côté, la couche là-bas. Ça a... Enfin, ça... Voilà, il y a un petit travail, quand même. Oui, il y a un petit travail, comme vous dites, pour en tout cas, un travail bien fait. Merci beaucoup, Marie-Laure. Avec plaisir. Merci et félicitations, encore une fois, pour ce nouveau projet. La suite de l'émission, d'ici quelques instants. Tiens, un artisan que vous pourrez peut-être rajouter à votre carnet d'adresse. Il s'appelle Yannick Martin. Il est spécialisé dans les portes anciennes à quelques kilomètres d'ici. Pour l'heure, on va s'intéresser à ce que vous affectionnez, à savoir les matériaux bruts. On va parler d'osiers, de raffia, de paille, qui aujourd'hui reviennent en force dans nos intérieurs sous différentes formes, des paniers, des corbeilles, mais aussi parfois des luminaires ou des pièces de mobilier. On a fait le tour de la question dans la Maison France 5. Meubles en rotin patinés pour un effet rétro ou paniers à linge tressés pour décorer les pièces d'eau. Luminaires échevelés pour ambiances chaleureuses et estivales ou sets de table pour apporter une touche bohème à une table. Cette saison, les matières naturelles tressées envahissent toutes les pièces de la maison. Et pour sortir du banal panier, on commence par privilégier des objets tressés aux motifs sophistiqués et aux couleurs variées. Dans le salon, on va par exemple avoir des pièces qui sont des pièces de vannerie, mais qui sont travaillées comme de la céramique avec des formes plutôt sculpturales et des motifs travaillés dans des couleurs très contemporaines avec des techniques ancestrales. Dans le salon, on va aussi privilégier les paniers comme solution de rangement. On a par exemple des paniers en herbier qui ont des motifs assez proches de ce qu'on peut retrouver sur du textile. Dans un esprit hammam pour la salle de bain, on a de grosses panières avec couvercle qui déclinent des motifs très orientaux. Et on a aussi une série de panières avec des formes très structurées qui sont fabriquées en fibre de palme et qui sont modernisées par un motif à rayures très graphique. On peut aussi accessoiriser sa table avec des collections naturelles et colorées qu'on choisira en fonction de l'ambiance souhaitée. Alors à table, c'est sympa aussi de donner une petite touche estivale avec des secs qui sont en matière naturelle. On aura la touche estivale avec le côté naturel de la matière et puis on aura le côté contemporain, un peu design, sobre et un peu chic avec le trait de couleur, la teinte qui va les border. Sur la table, on va aussi jouer la fibre naturelle, mais une fois de plus à travers des motifs et des coloris qui vont lui donner un esprit un peu folklorique. On va privilégier également des fabrications éco-responsables comme par exemple ces sets de table en palmier avec un motif graphique et l'utilisation de la couleur noire. Comme alternative au rangement traditionnel fermé, on peut aussi aligner des collections de paniers sur des étagères en mixant les teintes ou en créant une unité de couleur très chic avec du noir. L'imagination de l'artisan est inouïe et donc on va avoir un choix, une diversité de tressage infinie. Si on aime les matières naturelles, c'est aussi pour leur effet vintage. On peut opter pour des pièces des années 50 ou pour du rotin neuf à l'effet vieilli. Une des tendances qu'on aime bien montrer, c'est des rotins. Ils ont une patine donc ils sont moins vifs, moins clairs. Ils ont un petit côté vintage si on veut et ça leur donne une certaine douceur. Autre tendance du moment, les matières naturelles tressées de manière ajourée qui apportent aux objets encore plus de légèreté. On a des poufs par exemple qui sont fabriqués en tressage ajouré mais avec des bandes à plat. Ce qui donne un côté un peu plus contemporain et qui change un petit peu des tressages habituels on va dire classiques de rotin mis côte à côte. Très apprécié dans les années 70, la corde fait aussi son comeback. Philippe Zéry fait des luminaires où il utilise la corde dans ses abat-jour. Posé sur des pieds de lampes dorées, le contraste est intéressant. D'autres fibres végétales sont aussi utilisées pour la fabrication d'abat-jour et diffusent la lumière de manière très poétique. On a par exemple des suspensions en alpha qui est une plante qu'on trouve dans les zones désertiques. On peut jouer sur le côté inachevé, c'est-à-dire que les luminaires sont terminés comme une sorte d'effiloché un peu sauvage et naturel et c'est vrai que ça donne un côté un peu paillote. Pour notre nouvelle collection de printemps, on propose des luminaires en fibre naturelle que l'on accessoirise avec des branches d'eucalyptus préservées. On a vraiment l'impression d'avoir un éclairage comme dans un jardin. Une artisane portugaise nous a proposé des lampes en vannerie qui ont la spécificité d'être mêlées à des branches de bois qui servent de support. Pour un effet nomade, on peut aussi associer des mâles en osier de différentes tailles, des tabourets tressés en bois d'olivier et des nattes en matière naturelle. La grande tendance du moment, c'est les tapis en fibre végétale. Ils sont réalisés en alpha. Ce sont des tapis qui sont utilisés beaucoup dans la zone saharienne au départ dans la mesure où ils tapissent les sols de temps. Aujourd'hui, dans nos intérieurs, ça apporte beaucoup de style. On peut également colorer les fibres naturelles pour créer des motifs sur les tapis. qu'elles apportent un esprit paillote de bord de mer même quand on est loin des congés ou une touche artisanale et ethnique même si on ne peut pas voyager, qu'elles diffusent la lumière avec poésie ou qu'elles soient tressées avec rigueur ou fantaisie. Les matières naturelles tressées nous rappellent que derrière les objets, il y a des mains que les machines sont loin de pouvoir remplacer. Autodidacte dans l'univers du bois et de la menuiserie, Yannick n'en a pas moins lancé son entreprise de rénovation et de fabrication de portes mais aussi de volets provençaux. Après s'être formé sur le tas et surtout s'être entouré des meilleurs artisans, il a ouvert un atelier showroom dans le Luberon. C'est là qu'entre demain les anciens expertes, les vieilles portes en chaîne ou en noyé reçoivent une nouvelle patine et sont redimensionnées aux habitats d'aujourd'hui. Découvrons ensemble ce temple des portes anciennes. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Ça va super et vous ? Super forme ? Il y a du monde dans cette entreprise. Ça va, ça me peut. Il y a quoi ? Il y a des menuisiers ? Il y a les menuisiers, il y a mon directeur commercial qui s'accueille de la clientèle. Très bien. Il y a ma fille qui fait la patine. C'est votre fille que j'ai croisée là ? Tout à fait. Il y a du beau bon. Voilà. En même temps, il y a du travail. Exactement. Parce qu'il y a du stock dehors. J'ai pu le voir aussi. Vous avez fait un peu le tour déjà. Alors il y a des portes, il y a des volets, il y a des escaliers. Tout ça, ça arrive ici dans un triste état. Vous le restaurez ? On le restaure. C'est ça que j'aime bien chez vous. Ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est foutu. Bien au contraire. Ah oui. Le but, c'est vraiment d'essayer de sauver un maximum de ces portes et de les remettre chez les gens à qui ça fait le bonheur. J'imagine. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous spécialiser là-dedans ? Même si effectivement, ce n'est pas que votre cœur d'activité. Il y a plein d'autres choses que vous faites, on en parlera. mais la restauration de portes anciennes, c'est vraiment un gros pourcentage de votre activité. Je suis tombé dedans quand j'étais adolescent. Donc j'ai commencé vraiment à décaper les portes. Donc j'ai pu toucher la matière, le bois et ensuite, avec mes anciens collègues, on a fait les cadres, restauration, la ferronnerie. Donc ensuite, j'ai déménagé des Alpies et je suis venu dans le Luberon. Est-ce qu'il y avait un véritable savoir-faire dans la réalisation des portes des volets au XVIIe, XVIIIe siècle qu'on n'a plus forcément aujourd'hui ? Il y avait effectivement essentiellement des fabrications authentiques à la main, des clous, des planches rabotées à la main, etc. Et donc on essaie de retrouver tout ce système essentiellement au départ avec des bois neufs mais ensuite, on les vieillit. Et donc nous, on fait un peu l'inverse de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, on part de quelque chose qui est plutôt propre et on le vieillit, on lui redonne un aspect comme s'il avait vécu 100 ans ou 200 ans. C'est le cas des portes qui sont ici ? Alors ici, oui, ça c'est des volets d'intérieur dont des anciennes demeures. Ça c'est tout neuf ? Voilà. Non, ça c'est ancien. Ah, ça c'est ancien ? C'est ancien et décapé. Ici vous avez, par exemple, la cuisine qui est en train de faire passe quoi ? Et donc c'est du vieux chêne qu'on a raboté et on en a fait des portes et des tiroirs de cuisine. Mais alors, lorsque je vois comment c'est organisé, je pourrais très bien venir vous voir en disant, regardez, tout l'habillage avec du bois ancien ? Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille avec les architectes, avec les décorateurs d'intérieur, avec des clients qui ont des projets et ensuite on fait à façon. Quand je vous parlais effectivement d'une porte ancienne, imaginons qu'elle soit très abîmée, même peut-être brûlée. Est-ce que vous pouvez malgré tout lui redonner une seconde vie ? Complètement. Donc on a deux options. Soit on lui redonne vie, on démonte toutes les parties qui sont vraiment trop endommagées, on les remplace par du bois neuf et ensuite on assemble avec le bois ancien et on revieillit. D'accord. Et sinon, on fait une copie et donc là, on fait fabriquer des fers et on va usiner carrément la porte qui aura le look de la porte ancienne. Alors, je pense à cette région, le Luberon. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ici mais il y a beaucoup de résidences secondaires aussi. Est-ce que vous pouvez sur une porte ancienne apporter un système de sécurité supplémentaire ? Tout à fait. Au fil des années, on s'est vraiment amélioré là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On démonte la porte ancienne, souvent un doublage qui était assez sommaire. On en refait un, ce qui nous permet d'insérer une vraie serreux trois points et donc tout ça pour le bonheur des clients. Le travail de la patine, c'est quelque chose que vous avez appris et que vous avez justement transmis à votre fille maintenant ? Oui. On a été un peu autodidactes aussi. On m'a dit qu'il y a même eu un temps où vous étiez un peu avant-gardiste dans les patines. C'est-à-dire que là où ce n'était pas encore totalement à la mode, vous avez proposé des patines couleur miel un petit peu. C'est-à-dire un bois un peu plus clair que ce qui se faisait par le passé ? C'est ça. Et aujourd'hui, on va même utiliser des vieilles peintures, juste un peu décapées et garder l'ensemble très très rustique. Quand je vois le travail que vous êtes à même de faire ici, on a parlé de la cuisine, mais si demain, je vous demande de faire un dressing, des meubles pour la salle de main, pour aménager toutes les chambres, vous répondez présent ? On est là, oui. J'ai bien l'impression que vous êtes à même de pouvoir répondre présent. Bravo en tout cas. C'est j'en suis. Toute l'équipe, je le dis très fort, comme ça tout le monde a entendu. Merci pour tous. Merci à vous. On va continuer notre aventure dans le Luberon, faire la connaissance maintenant de Maéva et Cédric. Alors, il y a une dizaine d'années, ils étaient encore étudiants en Paris. Et puis, ils décident un jour de venir vivre et de travailler dans le Luberon. Ils se mettent à la recherche d'un terrain. Dans un premier temps, ils veulent faire construire une maison. Et puis, finalement, ils tombent sur un ancien hangar à bus qui était à vendre. Ils ont décidé de s'y mettre, ils ont relevé les manches. Le gros des travaux a été réalisé par eux, avec un petit budget et surtout la volonté d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement. On découvre leur aventure. C'est à Fort-Calquier, dans l'extrême-est du Luberon, que Maéva et Cédric, sur le point de devenir parents, ont voulu élever leurs jumelles. Jusqu'à leur locataire, ils ont très vite eu envie de devenir propriétaires. Mais les choses ont pris un peu plus de temps que prévu. Donc, avec mon mari, on a mis beaucoup de temps à trouver cet endroit. Ce n'était pas du tout le premier coup de cœur puisqu'on voulait une maison passive, en bois, éco-responsable. Sauf qu'à Fort-Calquier, il y a très peu de terrains libres. L'annonce d'un terrain à vendre sur lequel était construit un hangar désaffecté, destiné à être rasé, a alors attiré leur attention. On est arrivés ici dans ce hangar qui était en fait un garage de réparation pour les bus de la ville. Et mon mari, dès qu'il est rentré, il a eu un énorme coup de foudre et il a décidé que c'était l'endroit où on allait construire notre maison. Par choix, mais aussi par manque de budget, Maéva et Cédric ont très peu modifié l'extérieur du hangar. Seule la toiture a été refaite pour créer une bonne isolation. Le reste est resté à l'état brut. La façade, elle est à l'ancienne des années 70, chaud, grise. Les ouvertures, elles existaient. Il y en a juste deux qu'on a agrandies pour avoir plus de lumière. À l'intérieur, tout était à faire et à imaginer. Étudiants, ils rêvaient de vivre dans un loft. L'occasion de réaliser leurs souhaits leur était enfin donnée. Nous sommes dans notre cuisine. Elle a été faite entièrement. On a ramené toute la tuyauterie parce qu'il n'y avait rien qui existait à la base. Les ouvertures, elles étaient déjà présentes donc on la conservait telle qu'elle. On a juste remplacé les anciennes fenêtres par des nouvelles avec une bonne isolation. Donc cette pièce derrière moi existait déjà du temps du hangar puisque c'était ici que les réparateurs faisaient la peinture sur la carrosserie. On a cassé la pièce mais on a conservé les mêmes dimensions. Donc c'est une nouvelle pièce avec les anciennes dimensions. L'ensemble de l'électroménager a été installé dans l'arrière-cuisine pour qu'elle se fasse discrète dans le reste de la pièce à vivre. Tout le mur, c'est du carrelage qui est en imitation brique qu'on a posé un à un avec mon mari et c'était très laborieux. De l'autre côté, on a créé un petit îlot pour faire du plan de travail en rab et des rangements nécessaires. Et cet îlot, il est accolé à un mur de briques qui a été construit spécialement et il n'existait pas avant. Donc c'est de la brique rouge qui a été montée une par une et ça permet à la fois de faire une séparation physique mais en même temps aérée avec la pièce à vivre. Et d'un point de vue chaleur, ça récupère la chaleur du poêle et ça permet de la diffuser naturellement dans tout l'espace. Toujours dans un esprit écologique et économique, un poêle à granulés a été installé pour chauffer l'intégralité de la maison. Pour Cédric et Maéva qui créent de la décoration pour les chambres d'enfants et la maison, il a été essentiel et facile de fabriquer la plupart du mobilier. Exemple, avec cette table. C'est mon mari qui l'a fabriqué lui-même. Il a fabriqué le plateau à partir de deux planches de médium et par-dessus, il a créé comme une marqueterie moderne à base de bouts de bois en peuplier et contreplaqué marine et ça fait une forme géométrique qu'on aime beaucoup. On est dans le coin salon de notre grande pièce à vivre qui est le coin le plus petit et le plus intime ce qui permet d'être cocooning et c'est très agréable. On monte à notre chambre par un grand escalier bibliothèque qui est à la fois pratique et esthétique. Cet escalier, également conçu par Cédric, abrite notamment sa vaste collection de vinyles. Nous sommes dans notre chambre, c'est notre petit nid suspendu qui est ouvert sur le salon. Nous sommes sur une mézanine qui est fabriquée en bois et métal. Les poteaux sont en métal, le plancher est en bois et par-dessus, on a rajouté du parquet pour le côté nuit et du carrelage pour le côté salle de bain. Derrière nous se trouve un gros bloc en bois et mézanine qui a été créé spécialement pour la maison qui n'existait pas avant. C'est tout un ossature bois donc c'est à la fois léger, malléable et ça a été facile à monter. Toute la structure a été fabriquée en trois plis épicéa ce qui permet d'apporter une touche chaleureuse à un bâtiment qui est quand même très industriel et donc qui pourrait être froid. Au rez-de-chaussée, derrière ce bloc en bois, se trouve l'atelier de Cédric et Maëva. L'étage est quant à lui réservé aux filles. Ici nous sommes sur la deuxième mézanine. On peut retrouver les éléments métalliques du toit, donc les fermes qu'on a conservées et ça nous permet de faire un garde-corps pour pouvoir s'adosser si besoin. Nous sommes donc dans la chambre de nos jumelles, Elisa et Louise. C'est une pièce sous les toits avec quatre fenêtres de toit parce qu'en fait on a prévu de la diviser par deux plus tard quand elles seront plus grandes et autonomes. Et également pour nous c'est aussi notre laboratoire pour notre travail. Donc on teste des objets si ça rend bien si ça leur plaît aussi parce qu'on a aussi leur retour. D'un local voué à être rasé, Maëva et Cédric ont su créer un lieu chaleureux, véritable laboratoire de leur création et en constante évolution. Ça fait deux ans et demi qu'on habite ici et qu'on est encore en travaux et qu'il y aura encore des travaux mais on y est très bien de mieux en mieux chaque jour qui passe et on commence à avoir le bout du tunnel pour les travaux intérieurs et il nous reste maintenant désormais tout l'extérieur à terminer. Comme vous avez pu le voir à travers tous ces petits villages, la pierre est omniprésente dans la région mais si elle sert à la construction, elle peut aussi être façonnée pour devenir élément décoratif. C'est justement le savoir-faire de Philippe Yves qui depuis plus de 23 ans est tailleur et sculpteur de pierre à Goult à un vieux village du Vaucluse. Cette pierre, elle est fine, elle est blanche, elle est assez facile à travailler. Oui. Elle n'a pas de coquillages ni de faux-plis donc ça permet pour faire de la gravure d'avoir des délignes nettes. Nous nous rendrons sur place pour découvrir l'éventail de son travail. Pour l'heure, c'est une autre rencontre qui nous attend à Goult. Emmanuelle est une ancienne journaliste d'investigation. En quête d'une vie plus saine et de nature, elle décide avec toute sa petite famille de s'installer dans le Luberon, au cœur d'un parc de deux hectares doté d'un ancien masse du 18e siècle. Aujourd'hui, elle a accepté de nous ouvrir son carnet d'adresses et les portes de sa maison à la carte blanche dans l'émission. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Quel domaine, dites-moi ! Oui, merci. Tout ça est à vous ? Tout ça, oui. Incroyable. Alors j'ai envie de dire, comment allez-vous chers collègues ? Très bien, merci. Parce que vous avez été journaliste il y a encore très peu de temps. Oui, deux ans et demi. Deux ans et demi. Et on décide à un moment donné de basculer pour partir sur une autre aventure. Voilà, l'idée c'était vraiment de changer de vie, d'être à la campagne. C'était un coup de cœur en fait en venant ici. Est-ce que c'est difficile d'ailleurs de trouver la maison de ses rêves dans cette région ? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup avant ? Dans quel état sont-elles ? En fait, c'est à la quatrième visite à peu près. On a trouvé, nous ce qu'on a aimé c'était vraiment l'environnement. Parce que l'intérieur c'était pas du tout comme c'est maintenant. C'était la vue sur le Ventoux, les oliviers. C'est vrai qu'ici on arrive, il y a une maison en pierre, il y a de la lavande, les oliviers. Il y a du cachet. Voilà. Tout ce qu'on aime en commence. Je parlais effectivement du domaine, c'est très vaste. Vous êtes une grande famille, il y a trois enfants. Mais c'est même plus grand que ce qu'il faut pour trois enfants. Alors l'idée c'était de créer aussi une maison où il y a des copains qui viennent tous les week-ends. Oui. Et il y a des gîtes, donc j'avais envie de la faire vivre. C'est pas une grande maison vide. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y avait quelques travaux à faire. Un petit peu. Bon, ce qui vous arrangeait c'est que votre mari est un peu dans la partie. Voilà. Quentin a un cabinet de maîtrise d'oeuvre. Oui. Donc lui a imaginé les volumes. On a fait faire pas mal par des professionnels, par ses équipes. Et puis on a fait beaucoup nous-mêmes aussi. Parce qu'il y avait tout à refaire, quoi, de A à Z ? Tout à refaire. Ici c'était une cuisine. Dans cette partie-là ? Le sol, rien à voir avec ce que c'était à l'origine ? Non, rien à voir. D'accord. Le plafond, pareil, revue corrigée ? Oui, repeint. Ah oui. Combien de temps de travaux ? Un an et demi ici et un an pour les gîtes. D'accord. Mais la surface, c'est combien de mètres carrés ? À peu près ? Alors, il y a 300 mètres carrés ici et il y a 100 mètres carrés pour les trois gîtes à peu près. Eh bien, on s'est relevé les manches. On est devenu peintre, carreleur. Bien sûr. On apprend sur le tas quand on est. Et après, on se charge de la décoration. Alors, allons découvrir la maison. Quittons la cuisine où nous étions. Je découvre deux autres volumes. Un grand salon de ce côté-ci. Un petit coin-télé. Alors, si c'était la cuisine là-bas, ici c'était quoi ? De part et d'autre. Alors, ici c'était une salle de bain. Oui. Voilà. Qu'on a transformée donc en salon télé. Et là, c'était un salon aussi et c'était une ancienne bergerie. Mais alors vous, en matière de décoration, est-ce que ce sont des choses que vous avez ramenées ici ou est-ce qu'au contraire, encore une fois, c'était page blanche et on construit une maison complètement différente ? C'est un peu au fur et à mesure. On a racheté certaines choses mais on a récupéré beaucoup aussi. D'accord. Alors, ce que j'aime bien, c'est justement le fait de dire on ne va pas dépenser trop mais on va faire du bon sens dans cette maison. Banquette maçonnée, simplement des petits coussins de ce côté-ci. La bibliothèque qui est réalisée en médium, si je ne me trompe. Exactement. Ce n'est pas ce qu'on trouve de plus cher sur le marché aujourd'hui mais ça donne plutôt un bel effet. Et puis voilà, des choses qui ont été chinées, les suspensions lumineuses ici. C'est une vraie maison de famille. Vous me disiez tout à l'heure que vous faisiez chambre d'hôte et gîte. Oui. Ce n'est pas une maison pavillon témoin. C'est une maison où on a le sentiment d'être déjà chez vous. Voilà, nous, moi j'aime les choses chaleureuses. On a utilisé des matières brutes. On ne voulait pas des choses grandiloquentes. Bien sûr. Voilà, on a trois enfants. Il faut que ça vive aussi. On est plus invité dans la famille qu'invité à passer quelques jours dans une maison d'hôte. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en arrivant chez vous. Vous verrez, dans les gîtes, je n'avais pas envie de faire quelque chose d'impersonnel. Donc, je me suis mise par exemple à la gouture. Je n'ai jamais su me servir d'une machine à l'oudre. J'ai fait des coussins moi-même pour apporter une touche vraiment personnelle et que les gens, ils arrivent et ils aient l'impression d'être un peu chez eux. On est dans l'authentique. Voilà. On est au plus près de la nature. C'est ça, monsieur. C'est ça, le cadeau. Et je peux continuer la visite. Je vous demande encore une fois. Allez-y. Pour découvrir la cuisine ou il y avait quoi auparavant ? Il y avait trois pièces ici. Dans cet endroit ? Voilà. Il y avait une petite cave, un escalier en plein milieu et voilà, c'est tout. Une cheminée et un petit salon. C'est incroyable parce qu'on a le sentiment que ça a toujours été comme ça. Ça a été bien pensé. Bravo. Le grand îlot central qui fait office d'ailleurs de table de salle à manger. Vous passez plus de temps ici parce que je n'ai pas vu de salle à manger annexe. Il y en a d'autres ? Non. Non, non. Tout se passe ici. Tout se passe ici, oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement ce revêtement que vous avez mis ici ? Alors, c'est du être en lame et les coller. C'est ce qu'on retrouve également sur les portes de placard. Alors, quand je dis que cette cuisine me plaît, il y a plein de raisons à cela. Il y a effectivement la grande banquette qui se trouve derrière, l'autre banquette là-bas, près de la cheminée. Une cheminée dans une cuisine, c'est un vrai bonheur, non ? Oui, c'est fantastique. C'est l'endroit de convivialité par excellence. Oui. Encore une fois. Ce qu'il y a sur le côté, c'est quoi ? C'est plus ou moins l'arrière-cuisine ? Voilà. Le laboratoire technique ? Exactement. Laboratoire technique. Alors, il a fallu quand même faire pas mal de travaux ici, dans cette maison. 300 m² pour la résidence principale, 100 m² pour les gîtes. Et là aussi, il y avait un petit peu de travail dans la partie jardin ? Un petit peu de travail. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Parce qu'alors, là aussi, il y a de la surface. Est-ce qu'au même titre que vous avez fait appel à un architecte pour repenser l'organisation de la maison, là, un paysagiste est intervenu pour repenser justement le terrassement, les niveaux, tout cela ? Non, alors là, pas du tout. On a vraiment aménagé tous les deux l'extérieur. Il a fallu repenser les choses parce qu'il y avait une piscine à la place des terrasses d'Egypte. Oui. On a énormément planté tout ce qui est la vende, les arbustes. Et on a imaginé l'espace de la piscine de ce côté. C'est un peu le promontoire. On a la vue sur le mont Ventoux, sur les collines du Luberon. Les gîtes sont composés à chaque fois de combien de chambres ? Alors, on a un gîte avec deux chambres et sinon, deux gîtes avec une chambre. D'accord. On a onze couchages au total. Voilà. Alors, puisque c'est votre territoire, vous le connaissez parfaitement et vous allez maintenant dévoiler cette carte blanche que vous avez dans l'émission. Nous proposons une première adresse. Vous m'emmenez chez qui ? Alors, on va à Goult, au village. Oui. C'est pas loin du tout. Et on va dans les petites ruelles du village voir Charlie qui fait du tissage mural. Elle va faire une collection spéciale avec la laine de nos moutons. À la bonne heure. Voilà. Allons-y. Salut, Charlie. Salut, Emmanuel. Ça va bien ? Ouais, super. Bonjour, Charlie. Bonjour, Stéphane. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ravie d'être chez un tisserand. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un féminin à tisserand ? Tisserande, je suppose. Tisserande, ça se dit ? Pour ma part, je suis créatrice textile. C'est autre chose. Bon. Depuis combien de temps ? Ça fait trois ans maintenant que je me suis lancée dans cette aventure. Eh bien, c'était un petit peu au hasard. En fait, à l'époque, j'étais sur Nice et j'ai participé à un atelier pour apprendre le tissage. Et la personne qui m'a appris le tissage m'a dit « Ouh, toi, tu ne vas pas t'arrêter là. » Et elle n'a pas eu tort. Quelle était la personne qui vous avait amenée justement à tisser ? Alors, elle s'appelle Julie et elle travaille dans un atelier à Nice. D'accord. Et un peu dans le même esprit que celui de vos créations ? Non, un esprit un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les personnes qui vont tisser vont vraiment avoir leurs pattes à elles. D'accord. Mais on va dire, la technique de base est la même pour tout le monde. Et après, c'est libre cours à l'imagination. Alors, Emmanuel m'a fait comprendre qu'une collaboration allait naître dans les prochains mois parce que vous allez récupérer la laine de ces moutons. C'est ça ? Tout à fait. En fait, ça me tient vraiment à cœur de travailler avec des produits à la fois locaux et quelque chose de naturel. Donc, j'ai déjà une collection à base de laine brute, donc de moutons qui sont au vinière et qui s'appellent des Yehoudis. Donc, c'est la laine que vous pouvez trouver dans la baignoire juste derrière vous. C'est elle qui est juste là. Mais comment ça va se passer ? C'est vous qui allez les tondre directement aux moutons ? Alors, moi, je vais les tondre. Je suis une spécialiste maintenant. Vous l'avez déjà fait ou pas ? Je l'ai déjà fait. En combien de temps on réussit à faire ? Alors, normalement, c'est une minute trente. Moi, j'ai mis pratiquement une heure pour chaque mouton. Et du coup, après, j'amène la matière brute et c'est Charlie qui va nettoyer. C'est un gros boulot. Après votre passage, le mouton, il ressemble à quoi ? C'est un punk avec... Il n'est pas très chouette. C'est vrai ? Il n'est pas très chouette. Il est nu. Mais il a moins chaud. Mais il a moins chaud. Au printemps, on fait tout ce travail de tonte. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant que Charlie puisse travailler la matière vraiment en local et faire une petite collection de tissage muraux. D'accord. Alors, ce que vous disiez, laine brute a juste été quoi ? Juste lavé ? Voilà, là, c'est de la toison brute juste lavé. C'est-à-dire lavé et dégraissé ? Lavé et dégraissé, en fait, vous allez avoir comme... Enfin, ça s'appelle de la lanoline. Donc, c'est l'équivalent du sébum chez nous et qui permet en fait de protéger le mouton justement de la pluie, des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Et éliminer, c'est assez... Et à aucun moment donné, vous allez la carder, ce qu'on appelle la carder, la peignée, quoi, plus ou moins. Si, je vais la carder. Donc, en fait, j'ai ma grosse cardeuse qui est ici qui me permet déjà de lui donner, on va dire, un premier souffle de légèreté. Et elle fonctionne, là, Charlie ? Elle fonctionne. Ah oui. Ah, super. Elle fonctionne et après, voilà, je la travaille à la main. Alors, avec soit effectivement la volonté de ne travailler que la laine brute, soit de travailler d'autres laines qui ont été parfois tissées un peu plus finement, teintes aussi ? Teintes aussi. Alors, après, je ne fais pas encore la teinture de mes laines personnellement, mais c'est vrai que je tends de plus en plus à ça. Donc, c'est une transition douce qui se fait vers le 100% fait main et local. Alors, quand je vois ça, moi, je me dis, ça pourrait être un peu comme du canevas. C'est-à-dire que, de temps en temps, on vient y poser de la laine et puis ensuite, on va la recoudre derrière. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un métier à tisser ? Ça dépend. Alors, pour les cadres, c'est une technique différente où, en effet, là, je vais travailler plus sur un principe de broderie. Oui. Alors que les tissages, donc, qui sont plus à l'étage, ça va vraiment être sur une trame. Moi, je me demande toujours, est-ce qu'on commence en ayant déjà plus ou moins dessiné ce que sera la réalisation ou est-ce que, finalement, on se laisse guider ? Pour ma part, je vais plus me laisser guider. C'est-à-dire que je vais vraiment choisir des matières. Je vais choisir, par exemple, 3, 4 matières ou partir sur, on va dire, un peu des tons de couleurs. Et à partir de là, je me laisse complètement porter. Parce que toute la commercialisation de vos créations s'effectue ici ou est-ce que vous avez, justement, des détaillants après et des gens dans la région qui vendent vos créations ? Non, alors après, moi, je vends sur Internet. Mais c'est vrai que sinon, tout se passe ici. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est chez elle, en fait, ici, aux œuvres. Bravo, en tout cas, pour le travail que vous effectuez. Merci beaucoup. Merci, Charlie. Vous étiez le premier coup de cœur d'Emmanuelle. Je suis fort ravie, fort touchée. Et Emmanuel, vous allez me faire découvrir maintenant un autre talent. Vous m'emmenez chez qui ? On va chez Marie Bossé. Elle travaille le textile aussi ? Non, elle travaille le fil de fer. Eh bien, nous sommes partis. Parfait. Merci à vous. A bientôt. Bonne fin de journée. On vous laisse ? Vous étiez en train de nettoyer la LED. Mais je vais peut-être me jeter dedans. Je vous en prie, Emmanuel. Salut, Marie. Ah, salut. Tu vas bien ? Bonjour, Marie. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ravi d'être chez vous. Merci. Dans votre atelier. Je suis ravie. Installée ici depuis combien de temps, à Gordes ? Alors, à Gordes, ça fait un peu plus de 10 ans que j'y habite. Et cet atelier, ça fait bien 9 ans. Je l'ai, voilà. Ah, c'est à l'arrivée que vous avez eu le déclic ? Mais... Pratiquement. Ah oui, non, mais je travaille depuis... Avant mon arrivée en Provence, je travaillais déjà le fil de fer. D'accord. Ça vous a pris il y a combien de temps ? Ça m'a pris il y a 15 ans environ. Volonté de changer d'activité, de partir sur quelque chose de plus artistique ? Non, mais avant, je soudais du lourd et je me suis dit il faut que tu te calmes, voilà. Et du coup, le fil de fer, voilà, c'est léger, c'est féminin. C'est l'étonne plus light, comme on dit. Voilà, voilà. D'accord. C'est plus poétique aussi. Ça salit moins. Et puis oui, non, ça me correspondait. Je disais quand nous étions tout à l'heure chez Charlie que j'avais découvert son travail, chez vous. Même chose en ce qui concerne Marie. J'ai vu quelques créations. À mon avis, ça ne vient que d'ici. Mais Marie, c'est un vrai coup de cœur. Elle a un travail très minutieux et effectivement en 3D. J'ai un lion à la maison au-dessus de la cheminée qui prend... Dans la cuisine ? Voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Oui. Suivant la lumière, il y a vraiment une vision différente. Il y en a deux parfois. Exactement. Moi, c'est très beau. Alors, vous partez dans tous les univers parce que certes, l'univers animalier est très représenté, mais pas que. Il y a la calligraphie, il y a plein d'autres choses. Les lustres que vous faites aussi. J'aime bien faire les luminaires parce que ça amène une pièce fonctionnelle et puis décorative en même temps. Et puis les gens en gardent toute sa vie parfois un luminaire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître totalement stupide, mais j'ai le sentiment que vous traitez autant le vide que la forme à travers votre travail. Oui. Le travail du vide, de la percée, de la transparence, c'est aussi important que finalement ce que vous allez sculpter avec le fil de fer. Oui. Moi, j'aime bien quand le regard passe à travers. Il y a quelques pièces un petit peu plus denses, mais je trouve que moins il y en a et plus c'est difficile quelque part, mais plus ça me plaît parce qu'on peut mettre un gros luminaire mais tellement aérien qu'il ne charge pas la pièce dans une petite pièce. Et quelle que soit la création, on part toujours du même type de fil. Oui, ça s'appelle du recuit. Oui. On est toujours sur le même calibre ? Non, pas du tout. Parfois, je fais des grosses pièces donc j'ai besoin de faire des carcasses en fait avec un fil costaud et à partir de là, je rajoute du fin ou pas. Il y a plein de techniques au fur et à mesure. Tout ça, c'est fait vraiment à main levée plus ou moins. Oui, à main levée. C'est un dessin dans l'espace en fait. C'est un dessin dans l'espace mais c'est vrai qu'il faut qu'il tienne aussi. Et puis, il y a des choses qui viennent se rajouter par rapport à la création de base que vous auriez pu avoir dans votre imaginaire ? Oui, alors là, ça part dans tous les sens parce qu'en ce moment, j'amène du bois, du végétal, des graines. J'aime bien glaner la nature et la mélanger de plus en plus au fil de fer aussi. Où que je pose les yeux, il y a quelque chose qui à chaque fois me raconte une histoire. C'est ça aussi qui est important, c'est de raconter des histoires à chaque création ? Oui, oui, oui. Puis c'est souvent l'humeur du jour. On va faire un cheval et après, pendant une semaine, je ne vais faire que des miroirs ou des cadres. Merci beaucoup Marie. Merci. Bravo pour votre travail. Merci pour vos encouragements. Emmanuel, je vous remercie mille fois aussi pour cette belle carte blanche. Merci d'être venu jusqu'ici. Je vous salue. Vous avez un très beau territoire et une très belle maison. Profitez-en bien avec toute la petite famille. D'ici quelques instants, nous allons retrouver dans les environs un tailleur de pierre, un sculpteur qui se prénomme Philippe et qui se nomme Yves. Philippe Yves sera avec nous. Pour l'heure, celui que nous retrouvons, c'est notre architecte de l'intérieur, Stéphane Millet. Vous connaissez la rubrique « Changer » ? En deuxième partie d'émission, maintenant, nous allons découvrir la solution retenue et surtout, à quoi ressemblent les travaux auxquels nous participons financièrement. Changer deuxième partie. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Merci. Aménager une pièce de 20 mètres carrés en bureau, chambre, salon télé, Stéphane a imaginé d'un côté un jeu de meubles bas qui met en valeur le cachet haussmanien et de l'autre, une installation de cloison en panneau de bois et voilage imprimé. Bon Isabelle, l'ordre du choix a sonné. On fait quoi ? Ça penche du côté classique ou du côté un peu plus original ? Ça n'a pas été facile mais on va pencher classique. En fait, on adore les codes de l'haussmanien qui ont été parfaitement respectés dans ce projet-là. On adore le volume de la pièce et du coup, c'est pour ça qu'on a gardé le projet 1 qui nous plaît énormément. Impeccable. Alors, comment Stéphane a-t-il réorganisé l'espace et optimisé au maximum cette pièce de 20 mètres carrés ? On a choisi quelque chose qui est assez sympa et qui correspond, j'ai envie de dire, un peu à l'ensemble de l'appartement. En l'occurrence, on rentre dans une pièce où cette pièce est ouverte et à l'intérieur de cette pièce, on a les deux fonctions, à la fois le bureau et le couchage d'appoint. Mais c'est quand même le bureau qui est privilégié. Bonjour, je vais vous présenter la transformation qui a eu lieu. Et donc, la pièce multifonction qu'on souhaitait terminer a été réalisée par les équipes de Stéphane. Avant, si vous vous souvenez, on avait posé nos meubles un petit peu comme ça. Donc, on avait notre vieux canapé, un bureau et là, du coup, on a pu avoir le coin cosy qu'on souhaitait pour pouvoir regarder la télé. Et puis, le bureau est complètement modulable, ce qui veut dire qu'on peut carrément le fermer quand on ne travaille pas, quand on est, par exemple, en configuration chambre d'amis. Et puis, on peut l'ouvrir pour une personne ou on peut même encore l'ouvrir un petit peu plus pour pouvoir accueillir deux personnes sur ce bureau. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est le miroir puisqu'en fait, du coup, il reflète les arbres qui sont sur la place avec les tasseaux en bois clair qui rappellent le bois du bureau. Du coup, on a un contraste entre le moderne et l'ancien avec un plateau en bois très sobre et puis les caissons et les moulures qui rappellent le style haussmannien de l'appartement. Alors, avant, on avait ici une porte de communication avec le salon qu'on a choisi de condamner pour pouvoir avoir cette magnifique bibliothèque. En fait, la porte n'est pas tout à fait condamnée puisqu'on peut y accéder de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque double face avec une partie accessible du salon et une partie accessible de cette pièce-là. Ici, on va retrouver tout un tas de dossiers et de choses qu'on n'avait pas envie de montrer. Les moulures qui ont été proposées et réalisées sur le mur qui était initialement tout blanc et lisse donnent vraiment du rythme et rappellent ce caractère haussmannien. De même que le bois de l'enfilade qui rappelle le parquet et qui s'harmonise parfaitement bien. et on a ajouté une touche très contemporaine avec ces deux lumières que Stéphane nous a proposées. L'idée d'avoir mis ce grand miroir dans l'entrée permet d'agrandir la zone. Maintenant, on a un meuble à chaussures et un banc mais qui s'harmonisent parfaitement avec l'appartement. Je tenais à remercier Stéphane et son équipe et Karim qui a réalisé les travaux à la maison. Nous n'en avons pas encore tout à fait fini avec le village de Goult puisque c'est là qu'exerce depuis plus de 40 ans son métier de tailleur sculpteur de pierre notre prochaine invitée. Ses créations mêlent pierre de taille et pierre sèche. Il n'a qu'à tendre le bras pour puiser dans les carrières du Luberon sa matière première. Allons lui rendre visite. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour. Comment ça va ? Bien. Et vous ? Je suis en pleine forme. Ça fait plaisir de vous voir. Et c'est un plaisir partagé. Avec un temps pareil. Là, on est des enfants gâtés. Absolument. On est plutôt bien. Petite précision. J'ai dû me tromper tout à l'heure. Je vous ai appelé Philippe Yves. Philippe prénom Yves, le nom de famille. C'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. Voilà, les choses sont remises dans l'ordre. Je vous remercie. Et nous voici dans votre univers. Absolument. Dans le Luberon. Dans le Luberon. Et dans votre atelier showroom, je dirais. Showroom, oui. Lieu d'exposition. Lieu d'exposition où on travaille beaucoup la pierre du Luberon. C'est la pierre du Luberon. Est-ce qu'elle a un autre nom la pierre du coin ? Oui, on l'appelle l'Estaillade. La pierre d'Opède. La pierre d'Opède. Opède, c'est un des villages du coin ? Oui, c'est un petit village. Il y a Opède le Vieux. D'accord. Et justement, c'est le village là où il y a des carrières de pierre. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette pierre ? Cette pierre, elle est fine, elle est blanche, elle est assez facile à travailler. Oui. Elle n'a pas de coquillage ni de coquilles, donc ça permet pour faire de la gravure d'avoir des lignes nettes. Ça veut dire que ce n'est pas une pierre calcaire ? Si, c'est une pierre calcaire, mais il n'y a pratiquement pas de fossiles dedans. Ce n'est pas une pierre coquillère ? Enfin, pas coquillère. Donc, on arrive à avoir quelque chose de très lisse et de très sobre. Est-ce que c'est une pierre qui supporte le gel ? Absolument. C'est une pierre qui est assez tendre quand on la travaille, mais après, au contact de l'air, elle durcit. D'ailleurs, on fait des génoises, on fait des dallages, on fait des tombeaux. Où est-ce que vous avez appris le métier, vous, Yves ? Je l'ai appris sur le tas. Sur le tas ? Sur le tas, petit à petit. Je faisais des petits articles et puis après, je me suis spécial. Au contact d'un tailleur de pierre ou vraiment tout seul ? Tout seul, mon père faisait un peu ça et ça m'a intéressé. J'ai commencé par des petits articles et petit à petit, j'ai fait l'art décoratif. Et puis, je me suis spécialisé dans le cadran solaire. Mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la plaque, j'ai vu quelques informations vous concernant. Et ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est de travailler un peu avec des ocres parce que la pierre blanche ou grise, et là, on a des super ocres avec roussillon, rustrel. Donc, je travaille vraiment avec les produits qu'on a du coin. Le cadran solaire, ça fait partie de la tradition ici dans le Libéon ? Ah, mais pas que dans le Libéon. Le cadran solaire, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. C'est très important. Et maintenant, si vous voulez, on finit une maison, une salle à manger avec une belle cheminée en pierre, on finit l'extérieur avec un cadran solaire. Toujours. Les gens, souvent, disent « je rêve d'un cadran solaire ». C'est le mot que j'ai entendu des milliers de fois. Il y a effectivement du cadran solaire, il y a de la boîte aux lettres, il y a des plaques pour la maison, il y a des fontaines, il y a de la création contemporaine aussi, je vois ici un petit peu des choses que vous avez réalisées, vous aussi. Absolument. La sculpture, par contre, je prends un bloc de pierre et c'est l'esprit et la matière. Parce que pour moi, on a tout pour marquer le temps. On a la caméra, on a la photo, on a tout. Donc l'art doit être beaucoup plus poussé. Donc ça doit être spirituel. D'accord. Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des pièces uniques, c'est vraiment de la création pure. Avec la réputation que vous avez maintenant, ce sont les gens qui viennent vous voir en vous faisant des commandes spécifiques, des choses très particulières ou pas ? Tout à fait. Ah, c'est comme ça que ça se passe ? Tout à fait. Quelqu'un qui voudrait, qui voudrait par exemple une fontaine d'une certaine taille, on peut la faire. Après, on peut faire des inscriptions, des plaques, sur mesure de villas. Bien sûr. Je fais même du funéraire. C'est moins gai, mais on peut faire du funéraire. On peut faire des bancs, on peut faire... Là, il y a ces trucs en vieilles tuiles. Ça, c'était des tuiles à l'origine ? Ça, c'est des vieilles tuiles à l'origine. Est-ce que c'était les tuiles qui étaient moulées sur la cuisse comme ça ? Exactement. Exactement. Et ce qui est intéressant, si on peut les trouver, c'est d'avoir justement l'aspect irrégulier parce que justement, ça, c'est des vieilles tuiles qui ont à peu près 200 ans. Maison France 5, je n'avais pas vu. Je me suis permis de faire ça. Vous avez fait ça quand ? J'ai fait ça hier. Juste avant notre arrivée ? Juste avant votre arrivée, j'ai dit comme ça, vous aurez un souvenir. Et vous vous demandiez si j'allais la trouver ? Absolument, je l'ai posé là par hasard. C'est un jeu de piste ? Oui. Bien, je ne vais pas, les yeux sont tombés dessus en tout cas. Elle est là. Ça, c'est la marque de fabrique et je trouve qu'au niveau design, on peut faire des choses pas mal. Par contre, il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de pierres. Il faut faire attention aux équilibres. Mais là, oui, je pense que sur le plan décoratif, c'est plus intéressant. Bon. La maison France 5, très honnêtement, vous n'allez pas la garder pour vous ? Non, je vais vous l'offrir. Je repars avec ? Oui. Merci beaucoup, Yves. De rien. Merci à vous. Merci pour la visite sous ce beau soleil avec le ventou qui n'était pas bien loin. Absolument. On va rester pour la suite de l'émission dans votre univers, celui de la pierre, mais cette fois-ci sous une forme un petit peu différente. On va parler justement de murs qui s'habillent de pierres, parfois de l'ardoise, parfois du granit, parfois du marbre. Oui, souvent l'ardoise. Sous forme de feuilles, sous forme de plaques avec des dimensions plus ou moins différentes. C'est ce qu'on découvre maintenant dans l'émission. La pierre n'est plus réservée au sol, bien au contraire. Aujourd'hui, on s'amuse avec. Sur un mur du salon, en crédence dans la cuisine ou encore dans la salle de bain. Variété de formes, de couleurs, mais aussi de finitions. Pierres naturelles ou imitations, le choix est multiple. Petit tour d'horizon des différentes possibilités. Et on commence par la pierre naturelle, très convoitée pour son authenticité. Les avantages de la pierre naturelle, c'est que c'est un produit intemporel, longévité dans le temps. On peut aller d'une texture brute à une texture lisse. C'est un produit qui vit donc en fonction de la lumière, si c'est sec, si c'est mouillé, en fonction du soleil, c'est un produit qui va changer légèrement d'aspect et c'est dans ça que le produit est intéressant. Dégradé de couleurs, de matières, le choix en pierre naturelle est illimité. On a du granit. On peut aller d'un granit blanc jusqu'à un granit noir en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a du calcaire, l'eggneiss, un produit qu'on trouve principalement en Italie, au Brésil et ici en France, qui est très dur. Donc on va avoir plutôt un côté brut, un côté légèrement avec des petites strates. Et puis, on a du marbre, puis on a des quarsites. Un produit plus fin, plus brillant, avec plus de texture dans le même produit. Le plus souvent présenté sous forme de plaques, de dalles ou encore de baguettes, le revêtement mural est facile à poser. Reste à savoir si le mur est apte à recevoir de la pierre naturelle. Il faut savoir la nature de son mur et quelles techniques je veux utiliser pour mettre en place la pierre sur le mur. Alors, il y a trois techniques. Coller, cimenter, agrafer. A l'arrière, on a développé un système avec une agrafe à l'intérieur. On l'utilise principalement au-dessus de 2 mètres pour éviter simplement qu'il se décolle de la paroi. Aujourd'hui, le revêtement mural en pierre s'invite aussi bien dans une maison que dans un appartement. Attention tout de même aux pièces d'eau comme la salle de bain où l'on va privilégier des pierres plus résistantes à l'humidité comme le marbre ou le travertin. Aujourd'hui, elles sont protégées directement à la fabrication à l'usine. Elles sont trempées dans des bains avec des protections directement pour les impamabiliser. Ce qu'on conseille, c'est vraiment d'utiliser des produits naturels à pH neutre pour éviter d'enlever le traitement qui se trouve sur la pierre. On a différents coloris qui ont des teintes des plus claires. On a des marres plutôt dans des blancs avec un léger veinage. On a des teintes comme le travertin qui l'utilise souvent plus dans des beiges et l'ardoise plus dans des teintes foncées. D'avantage de la pierre naturelle, c'est de pouvoir jouer avec des formats différents sous forme de mosaïque ou de multi-formats aussi, ça existe. Côté cuisine, la pierre naturelle sans traitement spécifique reste plus fragile. Certaines d'entre elles sont alors à privilégier. Si vraiment le client souhaite de la pierre, on partira plutôt sur l'ardoise qui, elle, vraiment va être plus à même à recevoir des projections de gras, des acides au quotidien. Pour garder une cuisine intacte, il existe une alternative, l'imitation de pierre naturelle. On propose une faïence qu'on peut mettre au niveau de la crédence de la cuisine. Comme le carrelage, ça se colle de la même manière et on n'a aucun entretien dessus. Une éponge, de l'eau pour nettoyer. Autre matériau, la feuille de pierre. Il s'agit de pierres naturelles friables comme l'ardoise, le mica ou le marbre. Pour obtenir un revêtement de seulement 2 mm d'épaisseur, la technique d'extraction est assez surprenante. Sur le dessus du bloc de pierre, on vient appliquer des feuilles de fibre de verre qui sont les petites traces blanches que vous voyez à l'arrière du produit. On y ajoute de la résine et quand l'ensemble a séché, on vient arracher tout le substrat et à ce moment-là, on récupère toutes les strates du bloc. Donc grossièrement dit, c'est un processus d'épilation de la pierre. Et ça, ça nous permet effectivement d'obtenir quelque chose de très fin et qui du coup a aussi une très bonne flexibilité. Grâce à sa légèreté, la feuille de pierre est multi-usage. On va faire beaucoup d'intérieur de douche, de salle de bain en général ou en zone sèche, tout ce qui va être mural sec, crédence de cuisine, plan de travail, sur du mobilier existant pour redonner un coup de neuf ou même également en sol dans des zones à faible passage. C'est très facile d'installation. C'est un matériau qui va s'apparenter à un stratifié. On va pouvoir le découper avec une aussi circulaire classique, le coller avec une colle néoprène multi-usage. C'est à la portée de tout le monde. La dernière nouveauté, la feuille de pierre translucide. L'idée est de jouer avec la matière et un rétro-éclairage pour un rendu différent. nous sommes venus remplacer la résine noire qui se trouve derrière l'ensemble de notre gamme de pierres par une résine transparente. Et la résine transparente permet de laisser passer la lumière très facilement et donc d'avoir un nouveau rendu pour faire de la pierre rétro-éclairée. Qu'elle soit naturelle ou dans sa version imitée, la pierre s'adapte parfaitement à nos intérieurs. Granite, marbre, calcaire ou encore l'intemporelle ardoise, en plaque, en mosaïque ou même en feuille, la pierre se plie à toutes nos exigences pour s'adapter au mieux au style de nos intérieurs. Je profite encore un tout petit peu de cette nature environnante et en même temps, j'étais en train de me faire une petite réflexion. Allez, tiens, je la partage avec vous. J'étais en train de me dire que d'attaquer le week-end avec un magazine positif fait de visites, de belles rencontres avec des hommes et des femmes qui font tout à longueur d'année pour que les intérieurs de nos maisons, de nos appartements soient de plus en plus agréables à vivre, ça a quelque chose de fantastique. Et je me disais qu'il ne tenait qu'à vous de multiplier cette expérience. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur France TV, c'est la plateforme vidéo de France Télévisions. Vous avez aussi la possibilité de rester en contact avec nous via les différents réseaux sociaux. Je vous propose quelque chose. Retrouvons-nous très prochainement pour d'autres belles rencontres, d'autres belles visites, d'autres belles aventures. Je sais que vous serez avec nous fidèles au rendez-vous. Merci pour tout. Au revoir. Non, vraiment, je veux dire, on a du bol quand même de faire cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye.